bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube la pièce de pulse alors on se retrouve aujourd'hui pour la liste des pulse que j'envisage de faire durant le mois de mars alors sur le mois de février je n'ai pas réussi à faire tout à fait toute la pile il m'en reste un qui est le miss one que je reprendrai sans doute dans un prochain mois sur le mois de mars j'ai pas mal de puzzles qui me sont prêtés d'ailleurs tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui ce sont des puzzles que ma copine pauline m'a prêté et donc je vais assembler en premier pour pouvoir les lui rendre ben comme d'habitude je vous propose de les passer un par un ce sont tous des mille pièces donc je n'ai pas de tri par nombre de pièces ce mois ci et je vais commencer par le premier est très très joli c'est un pixel mille pièces donc un dégradé de couleurs alors d'après pauline il n'est pas très très compliqué donc parce que c'est très dégradé très reconnaissable donc je pense que je vais commencer par celui là c'est un pas d'image il n'y a pas de poster dans la boîte mais c'est très très représentatif donc il n'y en a pas besoin et c'est un cloud berries je ne connais pas cette marque ce sera mon premier le deuxième puzzle celui-là il est très très joli c'est un lego rainbow bricks toujours avec ce dégradé de couleurs la boîte est très brillante et en fait quand on ouvre alors c'est aussi un mille pièces quand on ouvre on a le le petit poster et on a les pièces qui sont de bonne qualité par contre elles sont très brillantes elles ont une sensation très lisse recto comme verso je pense que ce sera c'est un bon moment à assembler donc un mille pièces de la marque lego alors sur la fiche je crois qu'il y a d'autres modèles oui voilà donc ils ont une collection avec les glaces qui sont des bacs de briques lego il y a les mini figurines alors celui-là je sais qu'il est pas très très facile à faire les figurines celui donc que Pauline m'a prêté et un peu dans la même idée que les pots de glace avoir des pots de peinture remplis de briques lego j'ai hâte de l'assembler alors enfin je suis déjà allée en vacances au danemark on avait fait le lego land le parc lego on est des amateurs de lego à la maison et je pense que ça va être un chouette moment qu'on le retrouve aussi à l'arrière ça c'était le deuxième mille pièces alors j'en ai un troisième alors qui est pas du tout dans l'actualité parce que c'est un puzzle de noël un blober pearls voilà le vieux magasin de jouets avec du coup ses décos donc très rouge très très noël quoi en au mois de mars c'est pas trop la saison mais c'est pas très très grave donc c'est un mille pièces un bluebird j'en ai déjà assemblé des bluebird j'aime beaucoup cette marque je sais que j'ai un 3000 pièces les pièces sont petites et j'avais trouvé ça top parce que du coup ils prenaient pas énormément de place là elles sont pas très grandes effectivement elles sont de bonne qualité bon pas de surprise sur les bluebird je sais que ce sont des très jolis puzzles donc voilà le christmas shop pas du tout d'actualité ensuite on a un mille pièces toujours un mille pièces de chez educa qui est un magasin de bonbons cette fois donc pas un magasin de de noël très coloré alors vous savez c'est une c'est une peinture donc c'est un petit peu flou comme comme image mais du fait que ce soit très coloré avec plein de dessins je pense que c'est pas très très compliqué à faire donc c'est un mille pièces en educaples ce que je peux dire de plus date de 2017 et ça s'appelle magasin de bonbons je pense que ça va être aussi un chouette moment j'aime bien j'aime bien les puzzles très colorés donc vous avez vu depuis le début c'est plutôt des puzzles colorés donc ça va vraiment me plaire et puis j'aime bien les illustrations et les 5 puzzles que Pauline m'a prêté ce sont des puzzles avec des illustrations et enfin un très joli Disneyland donc Pauline a acheté sur le parc Disneyland Paris donc c'est le plan le plan du parc tout simplement sous format illustré coloré avec les petits personnages sur le contour un mille pièces de la marque Disneyland Paris est-ce qu'il y a un petit nom ? non c'est juste Disneyland donc on retrouve les les thèmes du parc pour ceux qui connaissent le Main Street le Discover Land le Fantasyland, le Fantasyland, l'Adventureland et le Frontierland on est allé à Disney début décembre donc donc voilà j'ai bien en tête le parc et je pense que je vais passer un bon moment c'est un mille pièces aussi donc pas de grosses difficultés voilà le Disneyland, mille pièces voilà donc ça c'était ce qui est vrai, ce que j'ai prévu de faire au mois de mars je voulais vous remontrer celui que je n'ai pas fait du mois de février que je vais peut-être faire maintenant, je ne sais pas parce que je l'entame avant, c'était le Miss One de la collection Miss Tigris donc un puzzle Nathan, 2000 pièces que j'avais trouvé à Emmaüs je vous l'avais déjà présenté dans ma présentation de ce que je pensais faire pour le mois de février et que je n'ai pas fait il a encore quand même de pièces assemblées vous savez que quand je commence un pulse j'aime bien que toutes les pièces soient défaites après comme je verse toutes les pièces sur ma plaque je les mets toutes à l'endroit de toute façon elles vont toutes passer dans mes mains et s'il reste encore des pièces attachées je les détache tout simplement donc là ça se voit qu'elles se tiennent bien entre elles c'est assez représentatif quand on ouvre une boîte de pulse et qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de pièces assemblées on sait que du coup les pièces vont bien s'enclencher sont de bonne qualité et là typiquement c'est le cas donc à voir s'il est complet à Emmaüs c'est toujours un peu compliqué je ne sais jamais s'il est complet ou pas pour le moment j'en ai eu deux où il manquait une pièce et tous les autres sont complets et voilà j'en ai acheté plusieurs sur le mois de février à Emmaüs que je n'ai pas encore assemblées comme Pauline m'a prêté ces cingles là je pense que je vais commencer par ceux là pour pouvoir les lui rendre et un peu désencombrer ma pièce parce que j'ai quand même pas mal de puzzles en stockage alors voilà pour les puzzles que j'avais à vous montrer et que je prévois de faire durant le mois de mars pour info je mets à vendre sur Vinted, Seconde Main ou Le Bon Coin les puzzles que je ne garde pas il suffit de me chercher je suis Titeval sur ces réseaux là donc TITVAL et voilà j'en mets régulièrement dès que je les termine et que je sais que je ne vais pas les refaire et donc voilà pour les puzzles en prévision du mois de mars je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à commenter, à partager, à liker la vidéo c'est comme ça que je gagne de la visibilité sur YouTube donc je compte sur vous et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !